Quiller. Quiller, à Marseille, ça veut dire perché. On le dit de quelqu'un ou de quelque chose trop haut pour être atteint. Pas facile de comprendre quand on sait qu'une quille, c'est la partie la plus basse d'un bateau. Étrange, non ? Bien sûr, il y a les quilles, l'ancêtre du bowling auquel on jouait déjà du temps des Égyptiens. Mais là encore, difficile d'y voir une quelconque notion d'altitude, car une quille, c'est quand même pas très grand. Le mot, lui, viendrait du provençal kilo, lui-même dérivé de l'ancien allemand Kegil, qui signifiait les quilles, mais aussi les jambes. Remarquez, si ça se trouve, l'expression vient du fait qu'à l'époque, les Allemandes étaient beaucoup plus grandes que nous, et que simplement en se tenant sur leurs quilles, elles semblaient inaccessibles aux Marseillais. Mais l'origine la plus probable viendrait d'un vieux jeu provençal, à l'âze quillée. Littéralement, aux jambes de l'âne. Une sorte d'ancêtre du chat perché. Les enfants devaient grimper n'importe où pour ne pas recevoir une ruade de l'âne du village. Un coup de quille. Et l'expression serait passée de la menace à son échappatoire, car une quille d'âne était capable de vous quiller relativement haut.